Musique Bonjour la Guadeloupe, bonjour les amis, bonjour les familles, les sers, les tâtis, les grand-mères, les mamies. Encore moi, c'est que c'est tout bien. Et que j'ose dire dimanche après-midi, encore une fois, nous a retrouvés nous autour de ma canal, Musique et agriculture, c'est une émission à des artistes. Émission à l'hypop-objectif de mettre, mon qui a fait un travail positif, mettre en avant, mettre en avant, comme on dit, là-bas, y'a un bel coup de caméra pour que Guadeloupeen, Guadeloupeen, et les autres mondes qui sont à l'extérieur aussi, toutes les télévisions, ça qui a passé, qui a diffusé, que ces mondes n'ont pas arrivé à savoir, et arriver à comprendre ce qui a passé en pays Guadeloupe. Et ça, c'est très important. Donc, encore, voyons un grand, grand, grand bonjour pour les dépendances, comme d'habitude. Marie-Galante, les Saint-Désigrat, Terre d'Eau, Saint-Martin, Saint-Barth, Christian Moukia, Saint-Barth, Luther, François, qui est du côté de la Marotinique, qui a été un peu fort. Et puis, Victor Delver, aussi, j'en sable, qui font une superbe récitation à Marotinique, avec Frédéric Caracas, qui a expliqué moi qu'il s'est très, très, très bien passé. Et parce qu'il a lancé, en fait, le mouvement, le groupe, le duo Champagne. Donc, on a pensé qu'il y a deux heures de Champagne, qui est une bonne bêtise aussi, qui est arrivée très bientôt, puisque l'habitat a réparti vraiment. Et après, on a pensé qu'il y a deux mètre à Marotinique, comme d'habitude, on l'amantinoise, on l'amantinoise, on a un père, avec dix autres qui m'ont talent, et on a pensé qu'il y a un mouri, alors un mouri aussi, qui a porté bon m'en fée, depuis Dany Nannan, a porté bon m'en fée, qui a essayé, de faire la cause culturelle, musicale, wadloupéenne avancée. Et c'est aussi qu'il y a un l'amantinoise, qui est presque un maître d'art, puisque c'est un monde qui travaille autour de l'art, puisque on n'a pas oublié, nous, c'est musique, musique, art et culture. Donc tout ça, qu'il y a fait, il y a un l'art aussi, et il y a expliqué nous un peu tout à l'heure, ça qui est qu'il y a fait, qui est qu'il y a fait, pourquoi il y a fait, en fait, qui est qu'il y a fait arriver, à niveau de ça aussi. Alors, a tévéle, faut faire un petit coucou spécial pour les grands frères. Les grands frères, qui ont une difficulté toujours, qui ont une difficulté, certains ont la joie français dans l'Hexagone, et d'autres, Martinique, etc., en fait, il y a fait un grand force pour les grands frères, surtout de manière pour que nous continuions, rété et gaïa, et devant tous ces problèmes-là, et des problèmes qui nous trouvent, alors que nous peut-être pas même, savons pour qui raison. Mais enfin, la vie est sacrifiée, nous pouvons bien voir que, si nous, nous n'a pas aimé nous, il n'y a pas d'autres qui aiment nous, donc il faut nous être soudés, mais dans la main, pour nous aimer le lendemain, et ça, c'est hyper important. En tout cas, après-midi, Elisabeth, Nicolas, bienvenue, bonsoir, qui nous veut là-haut, Elisabeth? Bien, bien bonsoir tout le monde, bien bonsoir, à Pép Guadeloupe, moi, en bien, en bien, parce que, en laive les autres, et, en bien, mon petit, ça peut montrer les autres, et faire les autres découverts, qui m'on a eu. Ah, bien super, alors, Nanti Art, c'est une organisation, hein, c'est une entreprise, qui est en août 2009, et, donc, on a créé, entreprise à ça, parce que, en fait, on a pensé, que, c'est, le système-là, et c'est créé, de toute façon, de regarder, c'est créé, depuis un moment, et puis, on a été, gentil, mou, dans le collège, en collège, à Pasa, qui collège, c'était, Lamantin, ou, parce que, c'est, c'est, Lamantin, et, on a dit, effectivement, que, ça arrivait, ou, tu veux, on a une attirance, sur tout ce qui est art, en fait, et, on a travaillé, un certain nombre de matières, nous, on a dit ça tout de suite, pour que, pour nous, plus l'explication, plus en détail, alors, en cas, nous, on a dit, le moulier, le moulier incontournable, de la musique, que Gouka avait fait allusion, en cas, palais, de Jean-Fred Castry, qui avait, nous, encore, ce plateau-là, qui s'est directé à l'école, à Gouka, l'école, c'est prime, et, Jean-Fred, qui est nouvelle, alors ? Eh bien, nous, 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 bonsoir, donc, le peuple Guadeloupe, bonsoir à toutes les armées, tous les acteurs, à Gouka, et bonsoir à les deux Guadeloupes aussi, parce que, nous, nous sommes en Guadeloupe, nous, nous sommes en Guadeloupe, qui a fait affaire, en Jean-Haï, et nous sommes en Guadeloupe, pas une bonne personne, pas une bonne personne, pas une bonne personne, mais qui a existé aussi, et si nous prenons un exemple, nous sommes dans la ville, nous sommes toujours dans la campagne, qui a travaillé, y a deux Guadeloupes différents, des préoccupations différentes, Et c'est le même combat là. Alors, Jean-Fred, nous voulons parler surtout de l'école Sifrim et de ce qu'on a fait et de l'organisation qu'ils ont mis en place, puisque en tout cas, on voit effectivement qu'ils n'ont pas dormi, ils n'ont vraiment pas dormi, et qu'actuellement, là, il y a tout un programme qui définit ou qui explique le programme. Mais par contre, avant qu'il y ait ce programme à l'école, l'école là, l'école là, donc, il y a eu qui a dirigé là, et avec les intervenants, les professeurs, différents professeurs qui, là, qui présents, qui n'y a vigné, qui j'a postulé pour voir si il y a eu qui a attrapé en poste pour lui enseigner Timon Guadeloupe et Misi Guadeloupe. A t'es vrai qu'il y a eu, comme on dit, il y a Guadeloupe, ça a vigné ma l'idée. A t'es vrai qu'il y a eu, l'explication, si l'explication, si la route du homme et la façon dans sa capacité, c'est l'auvue aujourd'hui, je vous. Oui, oui, oui. Alors, déjà, ça m'a pas suivi de près. Il n'y a pas même envie d'aventurer moi trop. Vous savez, c'est qu'il y a eu, attention, moi, dans ça. Quand tout le monde s'est venu, près de 45 ans qu'il y a eu dans la vie associative, et particulièrement à la toile, à la kilutie, à la toile, 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 qu'on peut peut-être arriver à consacrer à la culture. À la tant de sommes folles dans d'autres activités, à la part, 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 est-ce qu'il y a eu autant pour nous? Est-ce qu'il y a eu à venir? Et donc, on pense à si on peut dire un lobby, c'est ça, on ne peut pas suivre ça de près. Mais quand on parle de sol fol, et on dit, bon, en Guadeloupe, on a 99%, en gros cas, en canavale, éducation, formation, nous avons rêvé de nous des sommes, en France, significatives, nous avons fait pour Guadeloupe. ça nous croit qu'on est fait. Donc, nous n'y espoir. Mais alors, il n'y a pas parlé de bonne destination de Guadeloupe, est-ce qu'il y a quelle vision qui est-ce en tant que citoyen ? Puisque nous n'y a échangé, c'est ça, ça n'est pas prévu de ces questions-là, mais en tant que homme averti, en tant que citoyen guadeloupéen qui a oeuvré dans ces gros cas, puisque il y a eu pas mal de monde qui a joué avec les gros cas assez mal. Toujours. on peut dire ça, on peut dire qu'il y a un fondal d'après moi, c'est que tout Guadeloupéen qui a parlé de la Guadeloupe qui a dit qu'il y a fait le maximum pour Guadeloupe. On a mes consciences à chaque monde, chaque monde qui a fait ça. qu'il y a un moyen de débattre, de comparer les résultats, les objectifs. Donc, il y a un pour chaque chose. Il y a un tambou chasse, il y a un tambou jibye. Oui, sans que vous suspektez pour le monde. Vous savez que tout ou tout, chaque monde devant moi qui a dit «Est-ce qu'il y a un bien fait ? » Chaque monde devant les amis qui a dit «Est-ce qu'il y a un bien fait ? » Chaque monde qui a dit «Est-ce qu'il y a un bien fait ? » «Est-ce qu'il y a un bien fait ? » Après, bon, là où nous sommes intellectuels, le objectif c'est de faire mieux chaque fois. Donc, il y a un bien fait et là où il y a un bien fait ? Il y a un bien fait ? Est-ce qu'on va considérer qu'il faut investir financièrement pour la culture ? Ça rend évidence. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais moi, ça a été en vie. Plus qu'il y a un investi, c'est qu'il y a des moments pour mettre toute petite relation à table et pour nous dire qu'à nous faire, qu'à nous investis, comment ça coûte, et pour nous faire ça, nous ne faisons pas telle autre chose. C'est normal, qu'il y a des choix politiques faits, qu'il y a des choix culturels faits. Là où vous voulez faire un bitin, forcément, il ne faut pas faire d'autres. Parce que ce n'est pas pour toutes. Mais il ne faut pas des moments où vous pouvez augmenter et vous pouvez dire « Bon, voilà pourquoi nous préférons faire ça que ça. » Moi, j'ai encore raisonné pour la Guadeloupe. Même si j'ai encore raisonné avec Mme Mouwé ou alors dans l'association nous disons qu'on fait ça, nous ne pouvons pas faire ça, etc. Donc, nous avons un débat démocratique. Chaque moune qui a fait une idée et ce qui est belle c'est que chaque moune sa ou fait ce qui est là qu'il y a 30 ans qui a dit « Non, c'était ça même que j'ai fait il y a 30 ans. » Parce que là quand j'ai écrit le livre, la plus grande fierté c'est que 30 ans après, on a toujours avec ça. Ça, on a toujours dit. On a toujours dit que j'ai dit. Oui, Par contre, si j'ai trompé moi, on a toujours et j'ai trompé moi, c'est content. Alors, maintenant, dans le bruit de couloir, un matinique qui est en train de mettre en place son conservatoire, est-ce que vous, en tant que musicien, avez-vous dit, musicien à Gouka, depuis 90 ans, vous avez fait les premiers classes à la Véjiga ou à l'époque ? C'est pour ça qu'il y a encore fait précision à ça. Est-ce que vous pensez que nous, en tant que musicien, c'est un conservatoire ou à l'époque qui est un conservatoire national ? Moi, le mot conservatoire a encore respecté. T'une des monde qui fait organisation culturelle à yot, yot parle des conservatoires. C'est un mot. Moi, ça correspond à des moyens. D'ailleurs, c'est des moyens que l'État a bâillé. Après, ça a de bon, qui m'on a fait ? Nous, nous, a fait la Ni d'où à krié mais qui est un ami. Quand il y a pensé ? Mais moi, je n'y suis pas d'accord pour dire que j'étais un conservatoire ou à l'époque. Parce que, je voulais dire, moi, je vais prendre un exemple. En fait, en 2011, des grandes pointu de la musique kubaine vina Gualop participer à un conférence à musicologie. Là, nous, on a dit à la première la possibilité C'est d'interroger aussi, est-ce qu'il y a une musique atonal, modale en Cuba? Vous avez pris une vidéo, dis-moi. Je dis-moi, il n'y a pas de tracé à ça, parce que depuis le 15e siècle, musique classique enseignée en Cuba. Donc, le premier bitain qu'il fait, c'est balayage à la culture, à toutes les apports de la musique africaine. Et après ça, il n'y a pas de ça, parce que ça a balayé. Donc, si nous mettons un conservatoire à l'identique avec Paris, il y a balayé qu'il tient en nous, et dans 3 siècles, 4 siècles, les gens qui connaissent ça, il y a un conservatoire à l'identique et le reste est évacué. Donc, c'est des dangers. Il faut nous faire un bitain, il ne faut pas nous faire un bitain comme les autres, parce qu'il y a un bon pour eux, et il n'y a pas forcément bon pour nous. Il faut nous faire un douange à nous. Est-ce qu'il faut mettre un conservatoire à l'identique dans la Caraïbe? La question là, c'est est-ce qu'il faut tout ce monde dans la Caraïbe pour prendre comme modèle ce qu'il y a fait à l'identique et à l'identique, c'est pas un modèle, pas un objectif et pas un futur. Parce que là, vous formez dans la musique, vous avez travaillé à casa, et comme vous avez déjà formé avant vous, donc vous n'avez pas besoin, donc vous avez retenu dans un pays où vous avez planté patates alors que vous avez voulu apprendre la musique. Donc, nous avons une responsabilité. Les gens qui font des projets, vous pouvez prendre les précautions qu'il faut, vous pouvez interroger les gens. Ceci dit, si il y a autant de temps que vous prenez pour une décision, ça veut dire que vous êtes conscient que ce n'est pas facile de décider, donc il ne faut pas vous tromper. En tout cas, pour répondre à la question, on n'est pas d'accord pour vous reproduire à l'identique qu'il y a à l'étranger. Même si il y a marché à l'étranger, ça ne veut dire qu'il y a marché ici. Et dans le pire des cas, si c'est pour vous balayer, ça ne va pas avoir une nécessité. Donc, vous avez été en fait un puriste à Goka et vous pouvez dire que Goka a résisté de plus en plus à tout ça qui peut éventuellement qu'il y a tendance à balayer qu'il tient en nous quelque part, la musique en nous? À part même parler de puriste, il n'y a pas plus de puriste qui peut nous, il y a joué toute musique. Et à l'occasion, il y a joué toute musique. Il n'y a pas de puriste. Ça, en cas de, si on agriculteur n'y a un jardin, il faut acheter les herbes qui n'ont pas arrangé, il faut acheter les herbes qui n'ont pas de valet. En cas de fin de Goka, non pas parce que Goka est un but à nous, c'est parce que Goka n'ont pas de valet. C'est-à-dire que le jour où nous comprenons, quand nous comprenons, nous comprenons que c'est Goka qui peut prendre en plus-value, plus important pour créer richesse et pour créer valet. Il faut la Guadeloupe pour Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pensez justement que Goka a bougé, que a évolué, que Guadeloupéen, que a approprié de plus en plus de ça qui est à vous? N'idée d'agir dans ça, selon moi. Le nombre, pas forcément en progrès. Pas parce que tout le monde n'a joué tambour, tout le monde n'a joué Goka, que nous forcément progresser. Progresser, d'après moi, c'est prendre conscience à ça pour éviter, pour mélanger musique, premier bité, et à d'enver, réellement, te voir, là, nous voulons exploiter Goka, développer, comprendre, qui j'aime qui a fonctionné, pour nous pire, aïe vers l'excellent, s'éveil, sorti de la médiocrité. Donc, quand nous avons aujourd'hui, nous avons vu, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a fait Goka. Mais quand tout bité, c'est le bon, et le moins bon. Et si nous voulons le développer, c'est là qu'on pense qu'on regarde l'extérieur, et l'agraie extérieure, c'est qu'on voulons dire qu'il faut entrer les communes, entrer les acteurs, que nous avons des rencontres, pour yonder, garder l'autre café, yonder, discuter l'autre, et pour essayer, peut-être, faire un autre critique, mais collectif, et pour nous voir qu'il y a nous servi à cause d'un mieux que ça. C'est un bon moment aussi, de manière à permettre à la population-là d'éteindre musicalement ça qu'il y a véhiculé. Parce qu'en fait, ce n'est pas du local, c'est du Jean-Fred Kastri, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Est-ce que du côté de la réalisation, c'est bon, à grand-mère, c'est que c'est OK. Nous, qu'on écoute un extrait en concert à Jean-Fred Kastri, avec quelques camarades, nous nous l'expliquons qui nous l'accompagnons, en toute date, nous l'acquons de Marcel, et d'autres, mais nous l'accompagnons, nous l'accompagnons, et nous l'accompagnons pour nous l'accompagnons pour mettre à mon yoc là, et qu'ici, Jean-Fred Kastri, il y a eu. Voilà, c'est un petit coup, où est-ce que nous l'accompagnons, et d'autres styles aussi. Alors là, c'est quoi nous l'accompagnons, rythmique, nous l'accompagnons? C'est un tomblac. Un tomblac? Oui. Et c'est un morceau saxo-capalé-criole. Saxo-capalé-criole? Eh oui. C'est un morceau-là, saxo-capalé-criole, original. Oui, bon, original, naturel. Bon, là, quand j'ai joué avec Marcel, il y avait des garçons, moi, trompette et saxophone-clarinette. Donc, c'est des jeunes qui l'évent en tambour, qui l'évent en goka. N'y a eu une autre façon de jouer, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que nous ne pas mettre nous à respecter les a priori quittant les autres. Musique comme nous, par exemple, à partir du moment que nous commençons à mettre un accord au majeu-miné, c'est-à-dire à d'aïe. Oui. Mais, alors, 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 ça semble être très technique du pays, André Adam, mais là, nous ne pas te attendre vraiment tout le monde. C'est plus simple de la question-là. Parce que nous attendre est-ce que rythmiquement ou qu'a joué dans l'esprit à tout le monde ou alors ou qu'on peut jouer vraiment, fournir rythme, soutien à tout le monde avec Allah. Après, il faut, d'y en l'autre manière de faire. Là, ça nous ka fait, Marcel ka fait à la fois Boula et Maquée. Donc, dans l'extrait tout le monde, il était essentiellement marocais, mais on m'aillait pour essayer de laisser nous jouer. Effectivement, ça n'a pas qu'à paraître parti Boula là, mais nous ka joué en l'esprit à Boula, Maquée, et là, nous ka joué presque traditionnel. Oui, alors, a ka proposé que nous coûtons d'autres excrets puisque quand nous n'éplisions d'autres excrets, donc nous coûtons d'autres excrets, vous ka nous enlèriez l'explication après pour nous retourner vers Elisabeth qui explique nous un peu les travaux que nous ka réalisés au niveau de l'art. On voit, il y a un bel bel sac là pour montrer nous un sac en cas, c'est ça? Tout le fait. Ah ben voilà, a ka senti que toute effervescence là, ka articulée et à présent autour de ça qui est en nous, puisque si madame là, c'est qu'on a arrivé à faire des sacs en cas, de qualité, mais il y a un n'est qu'on a fait tout à l'heure. Nous ka écouter deuxième excret à ça, c'était Jean-Fourette Castry au Centre Robert-Loison à Moule avec Marcel Magna et d'autres musiciens. Est-ce que ça ok du côté de la technique? Presque, nous ka attendons ce moment et ok du côté de la technique? Ah ben nous ka écouter deuxième excret à ça, de manière pour que Marcelle et Jean-Fouret devant nous, on dote l'explication et de nous qui rythme ou la sabiscation d'autres rythmes. Iba Tzi. et Jean-Fourette Castry et Jean-Fourette Castry et Jean-Fourette Castry Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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